Donc, avant de faire le corrigé du partiel, on va faire un peu de learning analytics. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que le learning analytics, en fait, l'idée, c'est quand on utilise un centre de plateforme, en particulier des plateformes en ligne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de MOOC ou de SPOC, Massively Online Open Courses, ou SPOC, c'est Small Private Online Courses, c'est des choses qui commencent à se faire dans certains établissements, dont le nôtre, l'idée, c'est qu'on peut analyser ce qui se passe à travers un centre de données, et puis, du coup, on peut s'en servir pour voir s'il y a des problèmes dans les cours, par exemple, voir s'il y a des moments où NASA des étudiants décroche, etc., etc. Donc, c'est des informations qui sont intéressantes, parce qu'effectivement, ça peut nous permettre d'ajuster des dispositifs. Alors, l'idée, c'est qu'ici, on a essentiellement, en termes d'infrastructure, les vidéos qui sont sur YouTube, donc, on va regarder un petit peu, on va regarder le nombre de vues, la durée de visionnage des vues, et puis, on va essayer de voir la comparaison avec la couverture attendue, et puis, essayer de conclure. Alors, première chose qui est assez rigolote, c'est qu'on peut regarder le nombre de vues par jour. Alors, ce que j'ai mis ici, dans les traits que vous voyez en rouge, c'est les mardis. Donc, les mardis, en général, c'est là où il est censé avoir le cours, et donc, c'est là où vous êtes censé regarder plus ou moins les vidéos, et on observe que c'est à peu près le cas. Bon, on parle le premier mardi où, manifestement, vous n'étiez pas encore tout à fait à l'aise avec l'idée, où ça, un petit peu, ça, c'est le premier cours en live, et après, à partir de la deuxième semaine, bon, le pic, ça varie un petit peu, on a quand même un petit pic. Au bout d'un moment, il y en a, visiblement, qui trouvent que c'est fatigant, ou qu'ils doivent s'endormir, ou autre. Ça, c'est la période de vacances, enfin, de vacances, excusez-moi, de révision. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'à partir du 1er novembre, d'accord, là, ça devient le délire. Ok ? Comme par hasard, on s'affole, donc c'est normal, on a un joli pic ici, donc là, c'est que les vidéos. Deux, trois, zéro, zéro, un, je les ai sélectionnées. J'ai d'ailleurs réalisé qu'il y avait un certain nombre de gens qui regardaient les vidéos, je ne sais pas par quel biais, parce qu'ils regardaient parfois, il y avait un certain nombre de vues sur des vidéos qui sont les vidéos de l'an dernier, qui ont été patchées et corrigées cette année. Donc, la recommandation, on passait bien par le site de cette année, et pas simplement par YouTube, parce que c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, d'accord, parce que c'est un outil. Et du coup, effectivement, parfois, il y a la vidéo qui a été corrigée, parce qu'on m'a signé un problème ou qu'on l'a détectée. Et du coup, par exemple, il y a une vidéo qui est vue plus souvent dans la version avec le petit bug qu'avec la version qui est corrigée. Ce n'est pas gravissime, mais bon, c'est mieux quand même. Et puis, comme par hasard, le lendemain du partiel, ça, c'est le jour du partiel, vous voyez, ça se calme beaucoup. Alors, à l'instant, ça se calme, mais il faut voir aussi que vous n'êtes pas les seuls à regarder ces vidéos-là. Alors, si on fait la totalité, la somme de tout ça, ça fait 10 442 vues. Alors, on peut regarder aussi en durée de vision. Ça, c'est aussi une donnée qui est intéressante. Ce n'est pas la même chose que le nombre de vues, parce qu'on peut imaginer que quand on a une vue, c'est toute la vidéo qui est vue. Non. Voilà. Alors, là, ici, j'ai mis la limite, là, le trait bleu, c'est un jour, l'équivalent d'une journée, parce que c'est en minutes que YouTube nous fournit ces informations. Alors, c'est marrant, c'est logique, on retrouve les pics du mardi, on retrouve le pic ici. Alors, c'est marrant parce que le pic ici, il est plus important en nombre de vues qu'en durée. C'est intéressant. D'accord ? Il faut relativiser ce pic ici par rapport au pic de début. Le pic de début, je pense qu'il y avait aussi toutes les vidéos. La durée est plus importante au début, c'est qu'il y avait beaucoup de vidéos la première semaine, en particulier avec les vidéos de rappel. Donc, il y en a qui sont, oh, je n'ai pas fait les vidéos de rappel, donc la première semaine, ils ont un peu bullé, donc ils ont attrapé ça. Voilà. Donc, c'est à peu près cohérent. Et si on regarde la totalité, il y a 49 000, enfin, me disait YouTube sur cette période-là, 49 149 minutes de visionnage en tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 89% des vues qui sont faites en France et 83% de la durée qui sont faites en France. Parce qu'il y a effectivement, en Algérie, Maroc, Tunisie, ils regardent aussi. Et puis, il y a des Belges et des Suisses aussi qui s'intéressent à ce truc-là. Effectivement, il y en a qui ont repéré le machin. Donc, en fait, ces chiffres que je vous donne là, ils intègrent tout le monde. Donc, grosso modo, 10% qui sont à l'extérieur. Alors, du coup, regardons un petit peu. Alors, autre information intéressante, c'est qu'il y a un quart, un peu plus d'un quart de femmes. Alors, c'est assez rigolo parce que quand on regarde les choses, si on s'intéresse à ce qui se passe en France, on a moins. Si on s'intéresse à ce qui se passe au Maghreb, on a plus. J'ai toujours été très étonné par quand j'ai fait des cours en informatique. En Tunisie, j'ai fait ça en Tunisie et au Maroc. Donc, en Tunisie, il y a plus de 50% de filles. Alors, c'est vrai que je fais ça dans une école qui est assez sélective. Ah ben, c'est normal parce que c'est inscription sur concours. C'est les filles qui ont les concours. Ah bon ? D'accord. Donc, c'est les filles qui font des sciences en Tunisie. C'est très bien. Ça prouve que la science n'est pas sexuée. C'est intéressant. Et puis, au Maroc, c'est que 50%. Donc, vous voyez, nos amphis avec péniblement 15% ou 20% de filles en France. En Europe, parce que c'est juste avec mes collègues allemands et récemment en Hollande. Ils ont, à vrai, le même phénomène. C'est toutes les filles vues en biolo. Et c'est les mecs qui vont en info. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la répartition des âges. Sur la pyramide des âges, donc il y a manifestement des gens qui sont soit des étudiants attardés, soit qui ne sont pas des étudiants et qui font ça à titre, par exemple, de formation. Et puis aussi, c'est intéressant de voir le type de terminaux qui sont utilisés. Majoritairement des ordis, des mobiles. Donc, est-ce que c'est des gens qui font ça chez eux à coup de mobile ? Je ne suis pas sûr que regarder le cours et les transparents et les listings sans mobile, sans une loupe, soient très, très, très confortables. Mais bon, un peu tablette. Et puis, le reste, c'est inconnu, mais c'est assez marginal. Grosso modo, la plupart d'entre vous, vous utilisez vos ordis. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Au jour d'aujourd'hui, il y a 72 vidéos qui sont en ligne pour 676 minutes. Et vous êtes 139 étudiants inscrits à l'UE. Donc, grosso modo, 139 x 676, ça fait grosso modo 93 000 et des brouettes. Et puis, x 72 visions, ça devrait faire de l'ordre de 10 000. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si on regarde la distribution du visionnage, donc ici, j'ai 47 % de visionnage en France par rapport à la couverture attendue, qui est de 93 000 en nombre de minutes. Ça, c'est le delta hors France. On va dire que ce n'est pas vous, à moins que vous ayez le vise d'aller passer une frontière pour regarder les vidéos, histoire de perturber mes statistiques. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en nombre de vues, en fait, on fait plus de 100 %, puisqu'il y a plus de 10 000 vues sur cette période-là. D'accord ? Et ça, c'est la portion qui se passe en dehors de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ? Et la première chose qu'on constate, c'est que, c'est vraiment, moi, quand je regarde un truc sur YouTube, je me dis, la vidéo, elle dure 20 minutes, je vais prendre un slot où j'ai au moins 20 minutes. Bon, vous, vous n'avez pas ce même mode opératoire, c'est que vous regardez les vidéos en plusieurs fois. Alors, ça peut aussi s'expliquer que, par exemple, un certain nombre de gens, et elles ne sont pas là-dedans, sont tombées sur les vidéos de corriger du partiel de l'an dernier, il y a deux ans. Et effectivement, ça dure une heure, et ils vont peut-être se focaliser sur une question ou deux, puis après, ils font une autre question. Donc, on peut imaginer que c'est logique, vous ne regardez pas tout d'affilé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos que vous pouvez regarder en morceaux, mais malgré tout, quand même, la couverture n'y est pas. Donc, soit il y en a qui ont la science infuse et qui sont sortis quand même, soit, ça, c'est une autre question, il y a quand même une inconnue par le fait que, peut-être certains d'entre vous, en tout cas, c'est ce que le questionnant avait révélé, ils téléchargent les vidéos et ils les regardent, par exemple, dans les transports ou offline. Alors, le problème, c'est que j'ai fait des essais et selon les modes de téléchargement des vidéos, ce n'est pas comptabilisé pareil. Il y a des manières de télécharger des vidéos YouTube qui ne sont même pas comptabilisées par YouTube. Il y en a qui sont comptabilisées sous forme de vue, mais très mal sous forme de temps. Donc, voilà, il y a un biais qui est lié à ça, c'est une indication. Alors, il y a évidemment une autre indication, on va en parler tout à l'heure, qui sont les impressions qu'on a au niveau du partiel. Alors, si on regarde la correction des partiels 2015 et 2016, il y a 214 vues, essentiellement concentrées entre le 1er et le 7 novembre, je ne sais pas pourquoi, et puis 2135 000, ça fait 35 heures. C'est-à-dire que vous avez collectivement regardé 35 heures de vidéos dans les dernières lignes droites de préparation de ce partiel. Voilà. Alors, ce qu'on observe avec ça, c'est que, vous allez voir, les résultats du partiel sont assez bons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre-là ? On ne sait pas. Il va falloir qu'on étudie les choses. Il faut qu'on arrive à traquer mieux les techniques de téléchargement. C'est un truc qui, moi, m'intéressait. Comment vous faites pour télécharger les vidéos, pour voir si ça apparaît dans les statistiques et comment, ou pas ? Sachant que c'est relativement compliqué. Est-ce que vous êtes nombreux à le faire ? Est-ce que vous partagez les vidéos ? Moi, j'ai vu ça dans des MOOCs où il y a des endroits où les connexions sont un peu pourries. Donc, il y a un mec qui a une meilleure connexion. Il télécharge les vidéos et il les dispatche à un certain nombre d'autres. Est-ce que vous, vous faites ce genre de choses ? Peut-être. Pourquoi pas ? Et dans ce cas-là, effectivement, l'inconvénient, mais ce n'est pas grave, je veux dire, on n'est pas là pour faire des mesures. L'inconvénient, c'est que ça n'apparaît pas. Et ça veut dire que, du coup, on a l'assurance que ce chiffre-là, c'est une borne inf.